Alors nous on est LSE 2014 donc on revient aux membres du LSE et on va essayer de vous parler d'un truc un peu plus technique. Donc c'est un micro-kernel qu'on a fait pendant quelques temps depuis le début de l'année en fait. Et là vous voyez en fait on n'a pas beaucoup de slides en fait pour l'instant. Donc je sais pas, peut-être qu'on ferait bien de pourquoi on ne démarrerait pas notre notre kernel voir s'il n'y a pas quelque chose dessus. Voilà ça démarre. Bon il y a beaucoup de logs. Tiens c'est tout noir. Ah bah tiens nos slides en fait on peut les voir sur notre kernel. Donc en fait là le truc qui est sympa à voir avec cet exemple c'est que en fait depuis le début jusqu'à ce que, enfin au moment où le BIOS nous a donné la main, il y a que du code à nous qui a été exécuté. Donc c'est à dire que le bootloader on l'a codé. Enfin plus particulièrement moi. Le kernel, désolé, j'ai quand même été le seul committer dessus. Donc le kernel pareil c'est nous. Et l'userland donc avec maloc, printf et des petites libres, pareil ça vient de chez nous. Donc voilà que du code à nous. Mais il y a un mais. Bon c'est très visuel. Mais bon c'est loin d'être complètement opérationnel comme kernel. Il manque par exemple un shell. Pouvoir faire afficher un shell ce serait bien. Mais bon on affiche les cellades déjà c'est pas mal. Bon alors on va enchaîner tout de suite sur l'introduction en fait de micro. Donc je vais vous faire une brève introduction. Je vais vous parler des différents types de kernel. Ensuite je vais vous parler de micro en particulier. Ensuite Julien va enchaîner sur l'API C++ en fait qu'on a utilisé. Qu'est-ce que ça implique en termes de design. Et l'état actuel de micro donc ce qui marche, ce qui marche pas et ce qu'on voudrait faire. Et enfin on va conclure évidemment. Donc comme vous voyez c'est Julien qui va défiler toutes les slides parce que bon c'est encore un peu bêta. Alors qu'est-ce que micro ? Quelle est l'identité de micro ? Donc c'est un micro kernel comme son nom l'indique. C'est expérimental mais bon ça marche un peu quand même. En C++ donc on est papa et papa de micro. Et ça a été, on a commencé en septembre et c'est né au LSE juste à côté. C'est le projet le plus actif du LSE. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce qu'on est deux à travailler dessus. Donc déjà ça aide. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs projets. Nous on s'est consacré uniquement à un micro. Donc bon, on peut pas, quand on dit que c'est le plus actif, c'est le plus actif dans les faits. Mais nous, est-ce qu'on est les plus actifs ? Ça, c'est une autre question. Donc on a deux repos. Un kernel et un user, pour bien distinguer les deux parties. On est les deux auteurs principaux. Et on a aussi deux contributeurs. Donc pour citer Jix, ici présent. Et aussi Cocares. Voilà. Je voyais pas. C'est caché. Donc ça fait 900 commits environ. Soit 5.2 commits par jour. Et 27.000 lignes de code. Donc user plus kernel. Alors les types de kernel. Je vais essayer de vous introduire en fait à ça. Donc le kernel, c'est quoi en fait ? Donc en fait le kernel, c'est deux parties. Le kernel land, où en fait on va avoir du code qui tourne à un niveau privilégié. Et le user land en fait, qui tourne à un niveau moins privilégié. Donc les bugs en kernel sont fatales. Les bugs en user peuvent être recover en fait. Alors l'idée derrière ça, c'est que en fait, si je parle du user land, c'est parce que pour le micro-kernel... Alors oui, dans l'idée principale en fait, le kernel land est associé au kernel. Mais en fait, pour un micro-kernel, c'est pas le cas. Je vais vous spoiler un peu. Le kernel, donc c'est l'interface entre le soft et le hard. Et en fait, ça peut être... Tout peut être dans le kernel land, comme je l'ai expliqué, ou pas. Donc c'est le centre du système d'exploitation. Et il y a deux types, le micro et le monolithique. Alors qu'est-ce qu'il y a dans un kernel ? Donc la pagination, on va en parler après. Dans un autre talk, le VFS, donc c'est ce qui gère les fichiers. Tout ce qui va charger les binaires en fait. Un scheduler, ou un ordonnanceur en français. Tout ce qui est l'initialisation des processeurs en fait. Donc ça aussi, on va en parler dans un autre talk. Et les drivers. Qu'est-ce qu'elle est la différence entre un monolithique et un micro ? Alors, dans le monolithique, tout est en kernel land. Tout. Donc tout ce qui tourne en user land, c'est les processus utilisateurs. Donc souvent, il y a du chargement de modules dynamiques. Et en fait, c'est très gros. Donc c'est un peu un problème. Et on accède aussi au système par les system calls. Un micro. Donc là, on va mettre le moins possible en kernel land. Et donc, pas besoin de loading de modules dynamiques. Puisqu'on n'a pas besoin de rajouter du code encore dans le kernel. Donc c'est super léger. Tout ce qui est super léger, en fait, c'est le kernel land. Et tous les composants que j'ai cités avant, en partie, sont en user land du coup. Et on accède à ces composants user land par des IPC. Donc, qu'est-ce qu'une IPC ? Une IPC, en fait, c'est un message entre deux processus. Voilà. On utilise du message passing. Donc, en gros, le message passing dans un micro-kernel, je veux dire. Le message passing, en fait, c'est j'envoie un message à un autre processus sous forme simpliste. Et on va en parler des IPC dans un autre talk aussi. Donc, les composants, en fait, ils sont situés comme ça. Comme le schéma l'indique. Donc, monolithique. Bon, c'est très simple. Tout en kernel land. Alors, pour un micro-kernel, la pagination, on a forcément une partie kernel et une partie user. Le VFS tout en user. Le binary loader en user. Et le scheduler, en fait, on a le choix. Soit on le met en kernel, soit on le met en user. Pour micro, on l'a mis en kernel parce que c'est mieux en termes de performance. L'initialisation des processeurs, c'est en kernel. Et les drivers, en user. Alors, les monolithiques. Alors, on a le très fameux Windows. Alors, si j'ai mis entre parenthèses hybride, c'est parce qu'il est vendu comme hybride. Mais bon. Quand on commence à mettre une partie de l'API graphique dans le kernel, je pense qu'on peut s'appeler monolithique. Et puis, on peut se taire aussi. Après, on a Darwin, Mac OS X. Donc, c'est basé sur MAR, en fait, qui est à la base un micro-kernel. Mais en fait, c'est un MAR survitaminé. Ils ont rajouté plein de choses rigolos dedans. Donc, en fait, c'est plus devenu un monolithique qu'un micro-kernel. Donc, on a le Linux aussi. Très connu. Toute la famille des BSD. Donc, j'en passe et des meilleurs open, free, etc. On a aussi Stos, dont le fondateur est juste là. Un ancien kernel du LSE. Donc, dans les micro-kernels, enfin anciens, toujours actifs, je veux dire. Micro-kernels, on a QNX, MAR et toute la famille L4 qui est la référence en termes de micro-kernels. Alors, quelle est la différence entre l'un et l'autre ? Donc, en termes de complexité, c'est très complexe un monolithique. C'est très dur à maintenir. Enfin, a priori, Linux, ils y arrivent. Et le kernel doit être réentrant. Donc, ça veut dire que quand je reçois une interruption en kernel, je dois pouvoir la gérer. Enfin, en gros, je gère mes interruptions en kernel-land aussi, quand je suis dedans. Un micro-kernel, donc le kernel-land est très simple. Il n'y a pas grand-chose dedans. Par contre, le user-land est très dur à créer, en fait, à designer. Et c'est supposé être facilement maintenable. Mais bon, dans les faits, ça n'a jamais été vraiment vérifié. Et on n'a pas besoin d'être réentrant, surtout. Ce qui simplifie beaucoup le code, en fait. En termes de sécurité, le kernel-land d'un monolithique est énorme. Donc, plus on a de nombre de lignes de code, plus on risque d'avoir de problèmes, de possibles bugs, en fait. Donc, du coup, on risque d'avoir des bugs. Et donc, on peut aussi exploiter le fait qu'on puisse loader dynamiquement des modules, en fait. En fait, pour rajouter du code comme on veut, ça pose quelques problèmes. Et les bugs sont la plupart du temps fatales. Alors que dans un micro-kernel, c'est simple. Et donc, il y a moins de bugs possibles en kernel-land. Et les bugs qu'on pourrait avoir dans des composants anciennement kernel, dans un monolithique, se retrouvent en user-land. Donc, on peut plus facilement les récupérer. Même si, bon, il y a des limites à ça. On peut toujours exploiter les services user-land, malheureusement. Et aussi, c'est une feature importante, c'est qu'on peut prouver la sécurité d'un micro-kernel. Comme elle a été faite pour SEL4. Alors, en termes de performance, le monolithique a plat de couture actuellement le micro-kernel. Donc, en fait, le problème, c'est que le micro-kernel, il a des IPC qui sont lentes, en fait, la plupart du temps. Donc, l'idée, c'est de trouver un moyen d'améliorer la vitesse de ces IPC pour pouvoir, après, se battre contre le monolithique en termes de performance. Et on n'a toujours pas trouvé une solution définitive à ce problème, en fait. Alors, aussi, et en termes de connaissances, parce que le micro-kernel, c'est en fait quelque chose de très jeune. Les monolithiques, c'est les premiers kernels qui ont existé, en fait. Donc, c'est un design qui a été beaucoup utilisé. Et bon, c'est moins fun parce qu'en fait, il y a une recette qui existe à peu près pour faire un monolithique. Bon, il y a des petites différences de design qu'on peut choisir. Mais c'est moins drôle parce qu'on n'a pas de choix vraiment dans le design. Et donc, en fait, contrairement au micro-kernel. Donc, micro. Alors, si vous... Donc, c'est plus... Donc, pourquoi c'est un micro-kernel ? Justement parce que c'est plus drôle. Moi, j'étais plutôt fan de l'idée d'avoir un micro-kernel, en fait, de créer un micro-kernel. Et comme j'ai dit, c'est plus drôle parce qu'il n'y a pas de recette. Donc, on fait un peu ce qu'on veut, on essaye et puis, bah, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Donc, ça sera pas un clone de L4 parce que, bon, L4, ça existe déjà. Donc, refaire L4, c'est pas très intéressant. On veut qu'il soit très rapide. Donc, ça, c'est un de nos objectifs. On va changer notre design d'IPC. Donc, on vous expliquera dans le talk suivant sur les IPC comment on va faire. Et, en fait, voilà, on veut trouver une autre solution. Et on voudrait un jour qu'il soit en production. Moi, j'aimerais bien pouvoir développer sur mon propre kernel. Ça me ferait plaisir. On a utilisé aussi des technologies plus récentes qui n'étaient pas à disposition à la création de certains autres kernels. Donc, on utilise Clang comme compilateur principal. Et on utilise aussi le C++ comme langue officielle de micro. Voilà. Donc, je vais passer la main à Julien. Ok. Donc, comment commencer à vous en parler, Victor ? Je vais vous parler de C++. En fait, on m'a posé certaines questions quand j'ai commencé à coder sur micro. Est-ce que c'est possible de coder du kernel du bas niveau dans C++ ? Donc, la réponse, évidemment, c'est oui. Mais il y a un mais. Et il est de taille. On va devoir se passer de certaines features. Donc, je ne les ai pas toutes listées. Mais elles sont dans l'ensemble sur la slide. Donc, déjà, pas de RTCI. Alors, je vais expliquer chaque point juste après. Donc, je vais les évoquer. Pas de standard template library. Pas de local static variables. Pas d'objets globaux. Et new and delete, on n'en a pas non plus. Ok. Donc, les RTCI, qu'est-ce que c'est ? Donc, on va dire que c'est une sorte d'outil d'introspection, mais très léger. Juste pour savoir le type d'un objet runtime. Donc, en fait, c'est ce qui est utilisé, par exemple, quand vous faites un dynamic cast. Ou quand vous faites du type ID. Et c'est utile, notamment, pour gérer les exceptions. A noter que tout ce qui est fonctions virtuelles, ça n'utilise pas, en fait, les RTCI. Donc, on peut les utiliser. Et heureusement. Donc, c'est grâce aux VTables, mais je ne vais pas mettre un là-dessus. Pour résoudre ce problème-là, on peut toujours porter, donc, une partie du runtime C++. Et une lib de unwind. Mais, donc, nous, par exemple, son micro, on ne l'a pas fait. C'est assez lourd. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors, la STL. Donc, je pense que tout le monde, à peu près, sait ce que c'est. C'est, en gros, la lib standard qui vient avec le C++. Et qui vous propose des templates de base. Avec des listes, des tableaux, en fait. Et puis, les opérateurs de stream et autres joyeusetés. Alors, ça non plus, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que ça dépend de la libcée. Et on n'en a pas. Les streams opérateurs, on ne peut pas l'utiliser non plus. Tout simplement, parce que ça ferait appel au Cisco, la variété et autres. Et on ne les a pas. Et, par contre, je pense que certains containers qui sont header-only sont utilisables si on sort l'header. C'est souvent possible. Et sinon, si on a envie quand même d'avoir une libc++ complète, on peut toujours s'amuser à porter libcc++, stl-port ou micro-stl. Bon, dans le micro, on ne l'a pas fait. On s'est contenté de réécrire des parties nous-mêmes. Ce qu'on avait besoin, en fait. C'est plus léger. Alors, les local static variables. Tout simplement, c'est des variables statiques qui sont à l'intérieur d'une fonction. Alors ça, on ne peut pas les utiliser par défaut. Parce qu'en fait, ce que va faire le compilateur, c'est qu'il va générer le good code que vous pouvez apprécier sur l'écran. Alors, pourquoi il fait ça déjà ? Il le fait parce que si une fonction statique est appelée dans deux threads différents, il faut que je puisse initialiser ma variable sans qu'il y ait de rest conditions, sans que ça se passe mal. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il demande via CXA, guard, acquire et release, il demande en fait un mécanisme de mutex ou de spinlock ou ce que vous voulez pour synchroniser des threads. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va vérifier d'abord si ça a été initialisé. Si ce n'est pas le cas, il va prendre le lock, faire l'initialisation de la variable et release le lock. Donc là, pour pallier à ça, c'est très simple. Il suffit de coder, en fait, CXA, guard et le mettre avec le binaire. Et donc, évidemment, pour ça, il faut un mécanisme comme les spinlock, c'est ce qu'il y a dans le micro. Alors, autre point, donc les objets qui sont globaux. Alors, quant à une ellipsée, c'est cool parce que tous les constructeurs, ils sont placés, en fait, dans une section spéciale avec un symbole start setors et un setors. Et la ellipsée, en gros, va appeler, avant d'appeler votre main, va faire l'initialisation pour vous de ces objets. Quand on est en kernel, on l'appelle ellipsée, donc ça ne marche pas comme ça. On est obligé de le faire nous-mêmes. Donc, avant d'arriver dans le code C++, ce qu'il faut faire, c'est un petit bout d'assembleur qui n'est pas bien méchant. Mais donc, on va récupérer l'adresse du premier constructeur, on l'appelle et on fait comme ça pour chaque constructeur, en fait. Et ensuite, on peut rentrer dans le code C++, ça ne pose plus de problème. à noter que c'est le même bout de code pour les destructeurs, mais je ne l'ai pas mis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et enfin, les opérateurs new et delete, alors on ne les a pas. Je pense que c'est assez obvious pourquoi on ne les a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de syscall mmap en kernel. Enfin, en tout cas, il faut coder son propre allocateur, donc on n'est pas aidé pour ça. Et un truc à remarquer qui est important, c'est que, en fait, par défaut, le new, il sera une exception si ça se passe mal. Donc ça, c'est... En tout cas, pour nous, ce n'était pas acceptable en l'état en kernel, parce qu'on n'a pas le support des exceptions, tout simplement. Donc du coup, il faut bien penser à préciser que le new ne sera pas l'exception avec le noExcept. Et du coup, ça entraîne deux, trois... Ça a deux, trois conséquences, en fait. C'est qu'il ne faut pas oublier de checker la valeur de retour du new, comme on faisait en C, en fait, pour le malloc. Et du coup, on ne peut pas... Enfin, il est préférable de ne pas appeler new dans un constructeur, parce qu'on ne peut pas checker la valeur de retour d'un constructeur. Donc, à moins d'abord, tu es directement derrière, c'est plutôt pas super simple de faire ça. OK, donc du coup, on a utilisé C++, et on s'est posé certaines questions de design. Donc, je vais vous en présenter une en particulier. Alors, on a voulu que Micro puisse supporter plusieurs architectures. Alors, pour l'instant, je vous le dis tout de suite, c'est que I386. Mais on aimerait supporter à terme d'autres architectures. Et c'est pour ça qu'on s'est forcé, en fait, d'avoir du code... Enfin, de séparer bien notre code qui était générique et spécifique. Alors, pour ça, donc, on a plusieurs outils à notre disposition par le C++. On pourrait utiliser de l'héritage, c'est peut-être ce qui vient en tête le premier. Des templates, ou alors des macros. Bon, on va essayer d'utiliser l'héritage. Donc, on va dire que j'ai une classe parente qui est ma classe générique. Et une classe héritée, donc qui serait X86, par exemple. Alors, c'est la première idée qui vient en tête, mais... Déjà, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez gagné une feature qui ne vous sert à rien. C'est-à-dire que vous pouvez changer le comportement du kernel au runtime. Donc... Enfin, changer d'architecture, donc un truc un peu bizarre. Donc, ça ne sert à rien du tout, en fait. Le problème... Enfin, un des problèmes qu'on va rencontrer avec ce design, c'est que, du coup, il va y avoir un overhead à cause des VTables et de la manipulation du pointeur. On manipule des pointeurs, du coup, on le déréférence. Et si on fait ça trop souvent, ce n'est pas super cool. Et bon, en plus de ça, c'est vrai qu'il faut faire attention à compiler que les classes qui sont utiles. Mais ça, ce n'est pas forcément trop dérangeant. Ok, donc maintenant, on pourrait se dire, on va faire ça un peu en mode C. On va utiliser des macros. Donc, je vais avoir une macro générique. Et en fait, qui va aller s'expandre au nom de la classe par derrière, qui est architecture spécifique. Alors bon, déjà, comme je l'ai dit, on sent que c'est du C. Bon, par contre, c'est assez puissant dans le sens où on peut remplacer... Enfin, la macro peut faire n'importe quoi derrière. Et en même temps, c'est le côté pas cool du truc. C'est que quand on voit une macro, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait. On est obligé d'aller voir directement la macro. Elle peut faire pas mal de magie, quand même. Et on trouvait ça dommage de pas avoir lisibilité. Donc, ce n'est pas ce qu'on a utilisé. Alors, le premier essai avec les templates, on pourrait se dire, bon, j'ai un template de base. Qui est mon architecture générique. Et un template spécialisé, c'est l'architecture spécifique. Bon, alors, il y a un petit désagrément. C'est qu'il y a du code qui va se retrouver en header. Sur le moment, dans des headers, bon. Moi, je ne suis pas forcément super fan, mais ce n'est pas très grave. Et surtout, ce qui fait que ce n'est pas utilisable en l'état. Ok, ce qui fait que ce n'est pas utilisable en l'état, c'est surtout que les templates spécialisés, en fait, ne reçoivent pas, comme on pourrait s'y attendre ou pas. Ça dépend comment on connaît le C++. Ne reçoivent pas les méthodes de la classe de base, en fait. Donc, on n'a pas... C'est comme si on avait deux classes différentes. Il n'y a pas vraiment d'avantages de l'utiliser. Donc, du coup, on a décidé d'utiliser une méthode un peu... un peu hybride. Donc, on va vous présenter. Pour ceux qui sont un peu fine des design patterns, c'est un peu du Paymple. Un peu différent puisque ça n'utilise pas un pointer. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une classe... Donc là, j'ai pris l'exemple de memory manager, par exemple. On va avoir une classe générique qui va avoir des fonctions inline qui correspondent, en fait, aux fonctions architecture générique. C'est-à-dire que n'importe qui peut appeler memory manager.init. Et derrière, vu que c'est inline, en fait, je n'ai aucun coût à faire cette méthode-là puisque, dans mon code, ça va se transformer en arch.init, directement. Et par contre, pour pouvoir changer de... pour pouvoir changer de l'implémentation, on va définir une classe memory manager implémentation avec un petit template arch-générique. Et alors, en fait, là, c'est... Enfin, on appelle ça du template, mais c'est pas réellement un template dans le sens où... Enfin, c'est plus pour la lisibilité, en fait. Là, en arch-générique, on comprend bien que, voilà, c'est une classe qui va traiter... qui va traiter de cette architecture-là, mais on n'utilise pas le template au sens propre, on va dire. Donc, cette solution, elle n'est pas parfaite. C'est pas grave. Cette solution n'est pas parfaite, mais bon, elle marche. Et on n'a pas réussi à trouver mieux pour l'instant, et j'en ai discuté avec plusieurs personnes qui n'ont pas non plus trouvé mieux. Donc, voilà, mais après, je suis ouvert à la discussion. Ok, donc, on va vous parler maintenant des features qu'on a dans le micro, et... tout ce qu'on aimerait implémenter plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement ? Donc, on a du paging, qui commence à, quand même, plutôt bien marcher. Ça commence à être stable. On a eu beaucoup, beaucoup de fixes. On a du SMP, pareil, qui commence à être assez stable. De toute façon, il reviendra dans un... dans un talk plus tard, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Des IPC, alors, des IPC qui fonctionnent, mais qui ne sont pas en état d'une API finale pour l'instant. On reviendra dessus également. Alors, le VM86, qui est, en gros, l'émulation du mode 16 bits, donc du real mode... quand on a un mode OTG. Donc ça, ça marche aussi. Un userboard, on a une libc minimale, une lib associée à micro avec les syscall, un driver VESA, donc c'est pour ça que vous pouvez voir les slides sur l'écran. Et un bootloader avec... qui supporte le module loading, le XT2, et la configuration. Alors, on a testé sur plusieurs configurations. Donc déjà, QMU et Box, classique. Là, on le fait tourner sur VirtualBox, et c'est ce qu'on a utilisé dernièrement, surtout pour le VESA, c'était cool. Et on l'a testé sur des machines également. Bon, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas testé, on était plutôt sur VirtualBox. Mais il y a un mois ou deux, on l'a testé, et ça fonctionnait plutôt bien. Enfin, ça dépend évidemment des configurations, mais globalement, on avait des résultats corrects. On avait testé sur un i7, un corps de duo, et ça se passait plutôt bien. A noter que vous pouvez tout à fait créer une clé USB facilement en partant du dépôt, et tester ça sur votre machine si ça vous amuse. On peut toujours rêver. Donc maintenant, quel feature manque, qu'on aimerait implémenter. Donc, je l'ai dit un peu, mais on aimerait bien supporter deux architectures, le long mode et l'arme V7. On aimerait bien avoir un scheduler un peu plus évolué, parce que là, en gros, à chaque tick, on va juste scheduler sans chercher à comprendre. Un time management, des meilleurs IPC, et puis probablement beaucoup, beaucoup de fix. à noter quand même que la majorité du travail se situe en userland, où on va devoir faire un VFS, un demand de pagination pour pouvoir supporter différentes features que Victor vous présentera. La création de processus et des drivers, plein de drivers, pour supporter plein de machines, ça sera cool. Et bon, là, c'est un peu plus du domaine du rêve, mais, si possible, une API de drivers compatibles avec Linux, parce que ça serait quand même cool de pouvoir utiliser tous les drivers de Linux. Ce serait pratique. On aimerait bien, si possible, intégrer le FS de Victor, qui s'appelle Datamit, qu'il a développé au sein du LSE l'année dernière. On aimerait bien porter plein de programmes Linux, et puis faire plein d'autres choses. On a plein d'idées, c'est pas ça le problème. Alors, Micro, c'est un projet qui est très actif. Victor l'a mentionné. Moi, personnellement, et je pense que c'est le cas de Victor Rossi, on s'est beaucoup amusé. en le codant, ça a pris du bon temps. Et c'était vraiment une bonne façon d'apprendre des nouvelles choses, et des choses actuelles. Bon, c'est pas encore utilisable, mais comme je l'ai dit, c'est plutôt de la faute de l'userlande. Le kernel, ça commence à être stable. Donc voilà, si jamais vous voulez contribuer, on est tout à fait ouvert au patch, fork ou autre joyeusté. Alors, on a une page qui parle de micros sur le site du LSE. Et on a, comme le dit Victor, un dépôt kernelland et un dépôt userland qui sont à la fois sur les dépôts du LSE et sur Baitbucket. Voilà, ça c'est pour les contacts. Donc si jamais vous avez envie de nous contacter, on sera content de répondre à vos questions. et on vous remercie. Applaudissements Merci. 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 Merci.